Salut! Aujourd'hui, on vous revient avec une autre vidéo de notre série d'Halloween. Oui, on a un maquillage de type sugar skull. Il n'y a pas vraiment de traduction francophone pour ça, mais ça représente les gens qui fêtent la Santa Muerte. Donc, c'est la fête des morts qui est pratiquée surtout au Mexique. Ça dure environ une semaine et ça sert à rendre hommage aux gens qui sont décédés dans la dernière année. C'est une journée fériée, donc les écoles et les gens qui travaillent sont en congé. Donc, on vous laisse sur les images de comment on est arrivés à ce résultat. Pour mon déguisement, le seul accessoire que j'ai confectionné, c'est une couronne de fleurs. J'ai pris des fleurs du Dolorama, que je suis venue coller sur le devant d'une passe, et puis ensuite, j'ai pris des fleurs roses pour coller dans le centre de celle-ci. Ensuite, avec de la peinture noire acrylique, je suis venue peinturer les fleurs blanches pour leur donner un effet un peu plus sale, un peu moins parfaite. Je suis venue appliquer un fond de teint le plus pâle que j'avais dans mon maquillage et puis ensuite, j'ai commencé par tracer mon nez avec un crayon noir de la marque Essence. C'est vraiment le moins cher que j'avais dans ma collection, puis comme on en met beaucoup, il faut prendre quand même un produit qui ne vaut pas trop cher et le crayon noir d'Essence va super bien pour seulement 3 ou 4$. Ensuite, j'ai pris un Jumbo Pencil de NYX dans la couleur blanc pour venir pâlir certaines zones de mon visage. Et j'ai estompé le tout avec un Beauty Blender et aussi mes doigts. Je suis venue tracer le creux de mes joues avec un crayon noir et je l'ai estompé avec mes doigts. Ensuite, j'ai pris de la colle à faux cils pour faire le contour de mes yeux, parce que je voulais venir coller des petites pierres. C'est des pierres à décoration pour faire du scrapbooking que j'ai pris au Dolorama. J'ai appliqué un peu de mascara puis ensuite, je suis venue avec une poudre blanche pour venir fixer les parties blanches de mon visage. C'est de la poudre de chez Klairs. J'ai utilisé une ombre paupière rose pour venir ajouter de la couleur dans le creux de mes joues. Puis, avec un feutre eyeliner, je suis venue faire des petits dessins dans mon front pour aller avec le thème de la fête des morts. Pour compléter le look, je suis venue mettre la couronne, j'ai intensifié le creux des joues et puis j'ai fait des petites spirales. Je suis venue ajouter un peu de jaune sur mes joues, sur mon front pour aller un peu avec ma robe qui avait des fleurs jaunes dessus. Puis, avec un crayon bleu de essence, je suis venue rajouter aussi une touche de bleu parce qu'il y a aussi du bleu sur ma robe. Je rajoute encore de la couleur, je viens remplir les motifs que j'ai dessinés. Je termine avec mes lèvres, encore avec le crayon jumbo de NYX dans la couleur blanche, je viens faire une base blanche sur mes lèvres. Je viens tracer le dessous avec le même crayon turquoise et ensuite, avec du noir, je commence à tracer un peu le centre de mes lèvres. Je joins la ligne du creux de joue avec la commissure de mes lèvres et puis je viens faire des petites lignes verticales pour faire l'effet dedans. J'ai fait ces lignes-là avec un eyeliner waterproof parce que je me suis dit que ça serait plus durable pour boire. Pour faire plus ressortir les dents, je rajoute un peu d'ombre à paupières blanche brillante. Le collier, c'est le seul accessoire que j'ai acheté, je l'ai pris au Dolorama. Je complète mon visage avec un petit triangle noir sur mon menton et ensuite, je fais des petits picots de chaque côté pour venir plus définir ma mâchoire. Et je rajoute des spirales dans mon cou. C'est sûr que ça fait pas une grosse différence, mais j'ai quand même appliqué des faux cils que j'ai pris chez Dolorama. C'est l'emballage avec le petit chat dessus. J'ai mis des boucles d'oreilles noires que j'avais déjà dans mes accessoires. Et pour mes ongles, j'ai appliqué un beau fuchsia foncé brillant. Je commence mon déguisement avec une manicure. J'utilise du vernis à ongles de la marque Hard Candy et pour les brillants Martha Stewart, je les ai pris chez Dolorama. Et les petits brillants blancs qu'on voit quasiment pas, je les ai achetés sur Aliexpress. Pour la coiffure, j'utilise une pince du Dolorama et un bandeau que j'attache sur le sommet de ma tête. Pour débuter le maquillage, j'utilise une cire de la marque Covergirl True Match et je l'applique sur mes sourcils. Ensuite, j'utilise l'ancêtre du Beauty Blender. C'est une petite éponge que j'ai acheté au Dolorama. Et j'utilise de la crème blanche achetée au Dolorama aussi. Vraiment désagréable à appliquer. Petit truc maison, pour faire adhérer le crémage, j'ai utilisé de la poudre à bébé. Ça a fait quelques dégâts, mais le résultat escompté est là. Pour tracer les contours, j'utilise un crayon noir de la marque Marcel. Puis un petit truc, quand vous allez tracer le contour de vos yeux, si vous voulez un résultat plus féminin, vous devez étirer les yeux sur les côtés vers le haut. J'intensifie le blanc en donnant une deuxième couche, puis je viens tracer les ossements. Je viens tracer le contour de mes yeux avec un fard crème noir de chez Dolorama. Par la suite, pour faire le bleu le plus punché de mon maquillage, j'ai utilisé un rouge à lèvres de la marque Hard Candy. Puis je viens faire un dégradé avec un eyeliner Hot Smudge de Hard Candy encore. Je viens faire mon nez avec le fard crème noir du Dolorama. Puis je viens tracer le creux de mes joues avec le bâton de rouge à lèvres. Je viens tracer des semblants dedans. Puis je viens dessiner ma mâchoire. Et pour accentuer celle-ci, je viens utiliser du mauve foncé en dessous. Je trace une petite fleur toujours en maux foncés. Puis je viens effectuer un dégradé avec le bleu plus pâle. Une petite touche de rouge à lèvres par-ci par-là. Puis pour faire la partie la plus difficile du maquillage, j'ai utilisé un eyeliner de la marque Essence. Et j'ai fait le contour de mes yeux en fleurs. Je viens faire des ombrages sous les eaux. Toujours avec le eyeliner de chez Essence, je viens faire le contour de mon visage et je viens former une pointe. Je reviens avec mon dégradé de mauve et de bleu. Et je viens fixer des perles du Dolorama sur mon front et sur mon menton. Je viens mettre un trait d'eyeliner sur mes yeux. Puis pour faire briller le tout, j'utilise du brillant de chez Dolorama de la marque Martha Stewart. Les faux cils! Je viens rajouter une fleur noire dans mes cheveux que j'ai acheté au Dolorama. Puis la touche finale, j'ai acheté une fleur au Dolorama aussi. Et je viens mettre un peu de glitter dessus que j'ai acheté. Devinez où? Au Dolorama! Donc voilà, c'est déjà tout pour notre maquillage de Sugar Skull. On a vraiment eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Oui, et puis qu'est-ce qu'il faut de ce type de maquillage-là? C'est que tu peux laisser vraiment sortir ton imagination et que c'est guidé par tes pinceaux. T'en mets là! C'est un déguisement qui est vraiment pas cher à réaliser non plus. Quelques accessoires seulement et le tour est joué. Tu complètes avec un vêtement que tu as déjà dans ta garde-robe. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc si vous avez apprécié notre vidéo, like! Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous! On se voit dans une prochaine vidéo! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!